salut tout le monde j'espère que vous allez bien ça fait super longtemps que je n'ai pas mis les pieds sur cette chaîne je suis vraiment désolé j'ai eu un grand passage à vide en termes de lecture mais là j'ai remis les bouchées triples si je puis dire depuis quelques temps et j'ai enchaîné donc il ya pas mal de vidéos maintenant qui vont arriver je vous parlais de toutes mes lectures et là aujourd'hui je vais commencer avec la saga witch and god j'en ai deux versions papier et il y en a un que j'ai écouté en audio alors je vous cache pas que pour démarrer la fantaisie ou même la romantessie pour être plus précise si vous n'êtes pas très familier avec le genre c'est un bon début c'est pas les meilleurs honnêtement mais c'était en tout cas très très sympa et pour vous résumer un petit peu vous avez en gros ça se passe à notre époque vous avez les dieux donc Zeus Apollon héros bref tous les dieux grecs quoi Athéna etc qui ont été bannis de l'olympe par une des leurs qui est je ne sais plus comment s'appelle mais c'est là la déesse de la magie aidé par les sorcières du coup les dieux de l'olympe perd on va dire un peu de leur pouvoir ils souhaitent retourner au mou olympe mais ne peuvent pas sans que les sorcières lève le sort on va dire donc vous avez une communauté de sorcières qui vit je vais pas dire en total autarcie parce qu'elles peuvent se mêler aux humains mais elle préfère vivre entre elles dans la clairière et en a une parmi elles qui est née sans don elle n'a pas de pouvoir donc elle vit sa vie une vie d'humaine normale quoi elle va à la fac tout ça et afin de restaurer on va dire un terrain d'entente entre les dieux et les sorcières et bien ils ont décidé d'unir un de leurs dieux avec une sorcière de ce fait ensuite les sorcières devront lever le bannissement on va dire de l'olympe pour que les dieux puissent y retourner afin de pouvoir puiser à nouveau dans leur source de pouvoir et les sorcières d'eux-mêmes car selon elles également elles perdent en pouvoir vu que l'une des leurs donc est là en l'occurrence est née sans pouvoir donc est là qui est née sans don à deux soeurs l'une d'entre elles est destinée donc à épouser un des dieux c'est un mariage d'accord c'est pas un mariage d'amour ce sera donc avec le dieu de la terreur sauf que finalement ce dieu là au dernier moment il dit non je veux pas me marier avec elle je me marie avec elle et choisit donc hélas la sorcière sans don tout le monde est un petit peu sceptique hein pourquoi vouloir épouser la sorcière sans don ça on l'apprend dans le roman mais en tous les cas voilà c'est un mariage entre une sorcière et un dieu afin de de sceller on va dire un accord mais Zeus est un personnage très manipulateur très c'est le méchant de l'histoire quoi on va dire donc il sera toujours derrière à essayer de tirer dans les pattes de tout le monde à essayer de tirer les ficelles donc je vous laisse découvrir un petit peu ce qu'il en est ça s'étale donc sur trois tomes à chaque tome on a une histoire entre l'une des trois soeurs et avec un autre dieu et c'était quand même très intéressant j'ai beaucoup aimé le personnage du dieu de la terreur son nom m'a échappé c'est vraiment le dieu grincheux taciturne qui parle pas beaucoup et là elle est toute mignonnette quoi elle est toute fleur bleue et en même temps elle se demande pourquoi il m'a choisi moi maintenant je me retrouve mêlée à ses histoires alors que moi je vais ma petite vie tranquille c'était fait à l'idée qu'elle n'avait pas de pouvoir donc oui sa famille tout le monde sont toutes des sorcières mais elle s'était fait l'idée de vivre une vie d'humaine normale elle se retrouve mêlée à des histoires de dieu tout ça donc c'était une romance très intéressante avec comme je vous dis tout un fond de complot d'alliance de trahison de plein de choses la romance entre voilà le dieu de la terreur il porte bien son nom quoi il fout les jetons à la base à ella elle fonctionne bien c'est très intéressant de voir comment c'est développé et j'ai eu aussi un coup de coeur pour le tome 2 où là c'est avec le dieu hermès c'est complètement d'autres caractères qui sont explorés dans ce tome 2 ça a été mon coup de coeur on va également dans un autre décor ça change vraiment du tome 1 et pour le coup c'est le tome 3 que j'ai beaucoup moins aimé pareil on encore dans un autre décor c'était aussi intéressant mais par contre l'histoire d'amour pour le coup je l'ai pas trouvé du tout crédible la seule chose de bien on va dire dans ce troisième tome c'est que ça clôture l'histoire entre les dieux et les sorcières voilà tout ce truc avec Zeus voilà on a le mot de la fin mais la romance en tout cas qui est au premier plan j'ai pas adhéré du tout quoi et j'ai même pas compris parce que les deux autres tomes étaient tellement sympas que je me suis dit c'est bizarre que qu'elle se soit foirée à ce point là l'autrice quoi avec la troisième histoire la romance j'ai vraiment pas accroché quoi en ce qui me concerne j'ai vraiment un coup de coeur pour les tomes 1 et 2 mais allez quand même jusqu'au tome 3 si vous voulez clôturer l'histoire de toute façon ça se lit très facilement maintenant parlons de forgery of roses oh déjà la beauté de l'objet livre s'il vous plaît il est magnifique regardez moi ça il est trop trop beau et donc là on va suivre une jeune fille qui s'appelle mira alors mira alain un talent particulier à savoir que quand elle peint elle est capable de modifier quelque chose sur la personne qu'elle est en train de peindre et ça c'est un don qu'elle doit cacher parce que les personnes comme elle sont traquées voilà je vais pas rentrer dans les détails je vais pas vous spoiler mais ils sont traqués jusqu'au jour où une femme rentre dans son atelier et lui demande contre une somme d'argent conséquente de ressusciter son fils ok mira n'a jamais fait ça pourquoi alors c'est une famille aristocrate épouse du gouverneur tout ça donc des gens très haut placés mira elle est pas à l'aise avec l'idée que cette femme là sache son secret et en même temps elle lui fait bien comprendre qu'elle a pas le choix en gros soit elle ressuscite son fils soit elle la dénonce mira vit seule avec sa petite soeur les parents ne sont plus là sa petite soeur est malade elle a une maladie chronique aux intestins et là elle va vraiment vraiment pas bien elles sont dans une mouise pas possible toutes les deux donc naturellement pas le choix elle va accepter un pour l'argent et on va l'avoir essayé donc de faire l'impossible à savoir ressusciter quelqu'un en le peignant sauf que elle ne peut pas le faire si elle ne connaît pas la cause exacte du décès il faut vraiment qu'elle se visualise la mort de la personne qu'elle essaie d'imaginer ce qu'elle a pu ressentir au moment de sa mort donc il lui faut vraiment le plus de détails possibles or là elle n'en a pas on lui dit juste que voilà ça s'est passé comme ça sauf quand elle essaye du coup de ressusciter en partant donc de cette idée là ça ne marche pas donc si vous voulez on va rentrer dans une enquête où elle va essayer de découvrir exactement comment ce garçon est mort et elle est épaulée par le frère de ce jeune homme auguste qui est donc celui qu'on voit ici ce charmant jeune homme et lui pareil ce qui est intéressant c'est que il est anxieux donc il a quand même une représentation pour personnes souffrant d'anxiété c'est un garçon qui a beaucoup de mal à s'affirmer qui a beaucoup de mal à tenir tête à ses parents le préféré était le frère will qui est donc décédé et qu'on essaie de ressusciter et ça va être un allié pour mira sauf que il va y avoir pas mal de choses qui vont se passer il ya eu pas mal de rebondissements hyper intéressant la fin je n'avais pas du tout du tout vu venir donc là j'ai fait waouh c'est de la romance mais c'est pas de la romance il n'y a pas de scène olé olé tout ça ça reste très très soft et c'est vraiment pas ce qui est mis au premier plan voilà je tiens à le préciser pour ceux qui s'attendraient à voir une superbe histoire d'amour ça n'est pas ce qui est au premier plan ce qui m'a énormément touché dans ce roman c'est vraiment la relation entre mira et sa petite soeur lucie l'amour qu'elle a pour sa petite soeur et comment elle va se démener pour essayer de sauver sa soeur en essayant donc de ressusciter ce oui parce que finalement l'argent aidera à faire soigner sa soeur parce qu'elles sont tellement pauvres qu'elle peut même pas l'envoyer à l'hôpital donc si vous voulez une espèce de course contre la montre par rapport à ça c'est que il ya une course contre la montre parce qu'il faut se dépêcher de ressusciter will parce que sinon son corps va se décomposer et après ça sera trop tard et en même temps il ya une course contre la montre pour essayer de sauver sa petite soeur dont la maladie empire et y'a rien qui va aider quoi je veux dire à chaque fois on croit que le personnage peut pas s'en prendre plus et bah si elle s'en prend encore plus donc ça vraiment vraiment joué avec mes nerfs je l'ai lu d'une traite tellement que j'étais stressée et que je voulais savoir comment ça allait se terminer ce qu'allait se passer et waouh il m'a vraiment tenu en haleine j'ai adoré auguste personnage très touchant personnage en même temps très secret on sait pas en fait trop quoi en penser mira on la voit jongler avec tellement de choses la pauvre quoi ce personnage il est il est extrêmement bien écrit la pauvre quoi la pauvre elle est très jeune mais elle a déjà le chou d'une femme de 40 50 ans c'était vraiment vraiment très bien ficelé les personnages secondaires dont en particulier il est vraiment pas là pour rien il a vraiment sa place et c'est très intéressant de voir le dénouement de cette histoire donc je ne peux que le recommander une autre saga que j'ai commencé il ya quelques temps là pour l'instant j'en suis au tome 4 donc je vais pas m'étaler plus je vous en parlerai petit à petit mais c'est la saga des mccoy j'ai adoré le tome 1 là on est vraiment dans un espèce je vais pas dire d'outlander version moderne pas du tout mais en tout cas on est on part du principe que les clans écossais donc les fraiseurs les mccoy les mckenzie tout ça existent encore et qu'ils régentent on va dire secrètement dans le dos de la police même si la police est au courant ils régentent encore l'écosse voilà il y a encore cette histoire de clan de territoire de tout ça d'alliance et de mésentente de choses assez sanglantes en pleineur qui persiste entre les clans et tout ça donc c'est à notre époque et on a donc une jeune femme qui se retrouve mêlée à tout ça parce qu'elle est traquée depuis qu'elle est petite par l'un des chefs de clan qui veut sa peau elle va être la pupille d'un des chefs de clan et pour elle c'est pas possible quoi là c'est quoi cet esprit arriéré pourquoi tout le monde vit encore comme à l'ancien temps enfin dans les mentalités j'entends bien voilà ce gars là qui l'apprend donc pour sa pupille veut à tout prix la protéger mais en même temps il ya plein de choses sur lui qu'elle ne sait pas et on comprend pourquoi d'ailleurs elle ne le sait pas parce que c'est compliqué par rapport à sa famille à elle en fait tout est lié donc est tu un ami ou est tu un ennemi est ce que tu oeuvres pour mon bien réellement ou est ce que derrière il ya quelque chose de plus sombre voilà c'est vraiment très très bien fait il ya six tomes pour l'instant j'en suis au tome 4 on n'est pas sur chaque tome avec les mêmes personnages en tout cas les deux premiers tomes oui par la suite on voit d'autres figures très importantes parce qu'il ya pas mal de personnages secondaires qui sont tout aussi important et c'est hyper hyper intéressant c'est hyper addictif on est vraiment dans le truc quoi on veut vraiment savoir en gros que comment ça va se passer le ce clan là il est ennemi avec celui là mais en même temps celui là il a des alliances avec l'autre il va le renverser ce clan ce clan là on sait que c'est les méchants en même temps ils ont une emprise parce qu'ils sont aussi alliés avec tel clan et tout enfin bref c'est vraiment un jeu de territoire un espèce de deux jeux politiques entre clans on s'entend et c'est super bien foutu et à l'intérieur on a quand même de la romance mais c'est pas de la romance niaise là pour le coup c'est vraiment bien fait parce que les personnages il ya beau voir des sentiments il ya d'autres enjeux derrière il ya beaucoup de choses beaucoup de non dit aussi qui vont mettre des bâtons dans les roues entre nos deux amants et c'est pas si facile que ça voilà c'est pas une romance où tout glisse ou tout cool ou tout est trop facile non et ça j'aime beaucoup parce que il ya de la passion il ya de l'amour il ya plein de choses mais il ya aussi pas mal de zones d'ombre qui ne sont pas rien voilà ça pèse ça se ressent voilà ça nous tient en haleine quoi sur plusieurs thématiques en plus de ça et on va essayer aussi de comprendre ce qui est arrivé au père de cette jeune fille je sais plus comment elle s'appelle qu'est ce qui s'est passé pourquoi pourquoi le pourquoi du comment de tout ça quoi donc on a quand même un fil conducteur pour savoir ce qui s'est passé avant pour mieux comprendre ce qui se passe maintenant qu'est le rôle exactement de cette femme là dans ses clans précisément qu'est ce qu'on attend d'elle comment elle va se dépatouiller dans tout ça elle qui n'a pas du tout été élevé dans ce milieu qui pour elle est complètement archaïque comment elle va s'imposer est ce qu'elle va réussir à s'imposer comment ça va se faire voilà il ya vraiment plein plein de questions plein de pistes qui sont explorées dans cette saga et là je vous parle donc principalement un des deux premiers tomes parce que c'est vraiment basé sur ces personnages là après on change mais il ya toujours un fil conducteur c'est toujours voilà la guerre des clans et c'est génial c'est génialissime c'est complètement crédible en plus l'autrice a vraiment rendu ça très crédible de voir donc ces clans à notre époque c'est super bien adapté donc je ne peux que vous recommander de sauter sur la saga les mccoy les amis écoutez je vais m'arrêter là pour aujourd'hui je vous retrouve la semaine prochaine j'ai encore plein de lectures à vous partager je suis super contente en tout cas de revenir parmi vous et ben voilà je vous dis à dimanche prochain je vous fais plein de gros bisous et je souhaite de très très bonnes lectures bisous ciao et